On est dans un monde aujourd'hui qui nous dit quelque chose de très fort, qui nous dit attention, aventure égale danger. Attention à la sécurité, attention il y a du chômage, attention à la crise économique, la crise financière, il y a de la précarité, et puis la retraite, est-ce que vous avez bien pensé à votre retraite, ça se prépare dès ces 20 ans, voilà. On est dans un monde qui nous dit accroche-toi à ce que tu as et surtout ne prends aucun risque parce que le danger est tellement fort partout autour que tu risques de te mettre en difficulté. Alors il y a quand même quelque chose à entendre dans ce que nous dit le monde, c'est que l'aventure, elle doit être discernée. Voilà, ça implique un vrai discernement en fonction de son état de vie, de ses capacités, de ses talents, de ses limites, etc. Et en même temps, n'écoutons pas le monde dans le sens où j'ai envie de paraphraser un peu nos différents papes successifs. Le page Jean-Paul II qui nous disait n'ayez pas peur, n'ayons pas peur de prendre des risques, n'ayons pas peur de sortir de notre zone de confort, de nos sécurités, de sortir de notre canapé, comme dirait le pape François. En fait, n'ayons pas peur, n'ayez pas peur de vivre pleinement votre vie, votre vie à vous, parce que personne d'autre que vous ne peut la vivre et c'est à l'aventure que vous êtes appelés. Voilà, il faut vraiment oser rentrer dans l'aventure. Une des premières grandes aventures que j'ai vécues dans ma vie, c'était en 1992. J'avais 16 ans à l'époque et on partait avec des routiers en Guinée-Conakry pour faire un camp routier là-bas. Et puis au bout de quelques jours de transport, on se retrouve perdu dans un petit village de Brousse en plein milieu de la Guinée forestière. J'avais 16 ans, c'était pour moi une découverte et une aventure incroyable. Et qui on découvre sur place, en arrivant à Lola, dans ce petit village de Guinée, un couple de volontaires fidesco qui étaient là et qui passaient deux ans là-bas. Et en les voyant, c'est là où je me suis dit pour la première fois, quand je serai grand plus tard, voilà, c'est ce que je voudrais faire, je voudrais faire ça, je voudrais faire comme eux. On est tous appelés à vivre des aventures, on est tous profondément appelés, on a ce désir d'aventure qui est inscrit dans notre cœur. C'est notre appel réellement à nous réaliser, à nous accomplir pleinement, à vivre notre vocation. Alors il y a plein d'aventures à vivre, il y a plein de métiers, il y a plein d'entreprises, il y a plein de projets professionnels où il y a énormément de choses à la fois à découvrir, à faire, d'aventures à vivre. Il y a aussi des aventures associatives, il y a l'aventure affective évidemment. Il y a 18 ans, je me suis marié avec mon épouse qui trie. Je n'imaginais pas là non plus le nombre d'aventures qu'on vivrait ensemble et à quel point le fait de cheminer ensemble, de se connaître de mieux en mieux, de vivre chaque jour, était à ce point une grande aventure. L'aventure familiale évidemment également, devenir père ça a été une aventure incroyable pour moi, d'accueillir la vie, de devenir responsable d'une vie, quelque chose qui me dépassait complètement. Alors je voudrais vous donner 4 petits conseils pour vivre pleinement l'aventure, pour vivre pleinement votre vie. La première aventure, c'est d'abord, n'ayez pas peur de vivre quelque chose de grand. L'aventure c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'atteignable, mais c'est quelque chose de grand. Ne nous limitons pas à des petits rêves, petites espérances. Non, vous êtes fait, votre cœur est fait pour quelque chose de très grand et votre vie est appelée à être une grande vie. Donc n'ayez pas peur de rêver et d'avoir des projets d'aventure qui sont grands. Deuxième conseil, attention, effectivement une aventure ça mérite d'être discerné et il ne faut pas confondre l'aventure, l'audace et l'irresponsabilité. Il y a un vrai travail de discernement à faire pour vivre une aventure. Troisième conseil, pour vivre une aventure, il y a une étape clé et importante, c'est celle de la décision. Oser décider à un moment, il faut oser se lancer dans le vide, il faut oser se mettre un pied dans le vide, se jeter à l'eau. Voilà, on peut réfléchir, on peut discerner pendant très longtemps, pendant des mois, des années, etc. Mais il y a une étape fondamentale qui est celle de la décision. Et puis surtout, une aventure ça ne se vit pas seul. On est appelé à cheminer tous ensemble, on est appelé à la sainteté tous ensemble, et donc on n'est pas appelé à vivre des aventures séparément les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres. Alors pour conclure, je voudrais aussi vous dire que ne passons pas non plus à côté de l'essentiel. La somme de toutes ces, entre guillemets, petites aventures que vous êtes appelé à vivre dans les prochaines années, dans les prochains mois peut-être, c'est ce qui forme notre grande aventure, la grande aventure de notre vie, c'est-à-dire notre chemin de sainteté, notre rencontre, notre cheminement avec Dieu. Et c'est la somme de toutes ces aventures qui forment cette grande aventure à laquelle nous sommes tous appelés. Voilà, donc bonnes aventures de toutes formes, de toutes sortes, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada